et la dernière fois on s'était laissé dans pokémon arceus c'était la logique de tout de tout un monde dont on s'avait laissé avec les cassettes flashback on était dans le monde des chutes la tranquillité on était dans le mode zen en 1402 une année il a changé ma vie 1402 tout a changé à ce moment même quand on je me suis réveillé une chose de nuit d'été je me suis réveillé dans la nuit bien entendu en 1402 et ouais c'était vraiment intéressant bienvenue sur les streams de mad bob philo et sondage n'est ce même i like it je sais pas s'il ya des gens qui aimeraient vraiment qu'on fasse un stream philo imaginez qu'on fait de la philosophie avec mad bob ça serait n'importe quoi donc c'est ça qu'on était rendu ça traîne ça traîne on est en train de traîner à dire n'importe quoi en ce moment on était rendu à environ la moitié du monde asiatique et c'est là qu'on était rendu on essaie de faire des 100% depuis le début on essaie de montrer comment que j'avais du skill au jeu vidéo et plus que ça l'avancé plus que je me rendais compte que finalement j'en ai pas tant que ça on va me dire mais non mad bob qu'est ce que tu racontes tu as tellement de skill on t'apprécie comme tu es tellement de talent tellement de performance nous sommes subjugués devant autant de talent qu'est-ce qu'est-ce qu'est cette cote 2 les yoshis sont les meilleurs c'est sûr certains cacheurs l'utilisent la cote 2 et c'est je les trouve cool les dragons vraiment joli l'éponge je les aime moins être ou ne pas être une banane dorée non une banane d'or plutôt pas une banane dorée et là je vais essayer de faire un truc vous savez c'est quoi de jouer genre sans me casser la tête sur ce que je suis en train de faire c'est le genre de jeu que tu es en train de jouer tu te poses pas la question sur ce que tu fais tu fais juste exécuter faut que tu fasses pas ce que je vais faire non 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 c'est vrai c'est l'espèce de costume qu'on peut faire des doubles sauts sans trop trop de problème parfaitement parfait petit conseil si vous touchez des piments forts ne touchez pas vos yeux oh non c'est pas qu'est ce que tu as fait c'est comme avec les oignons aussi j'espère que c'est pas ce que tu as fait j'espère vraiment et hop ici et juste question rapide est ce que le son est assez fort ceci c'est une autre question que je me pose tout le temps même si je ne change le 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 diagonal du 3d mais genre rendu un peu perplexe la chose et je sais pas c'est quoi qu'ils envoient exactement je sais même pas ça me fait mal je ne sais pas juste que c'est beau mais à part de ça je sais pas si ça fait quelque chose en particulier les armes que je suis curieux ça c'est la question que je posais aussi à certaines personnes qui étaient sur le stream avant est ce que tu as déjà joué à crash bandico est ce que c'est complètement découvert de ton côté pas besoin que ce soit celui-là en particulier juste en général est ce que tu as déjà joué à crash bandico parce que je vais tomber dans le vide j'étais comme non 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 ne faites pas pas ça s'il vous plaît ok je l'ai lié dans pas long ramakota parce que là je suis dans un truc de plateforme et quand on est dans un truc de plateforme c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on peut tomber facilement dans le vide tomber dans le vide c'est pas plaisant pour faire simple accueil coucou il y a une émission de tv française qui parodie les politiques et les stars et le à coucou c'est le parodie du chantier du chantier chantier joni holiday je connais joni joni il fait des coups de points destructeurs c'est la seule chose que je connais de génial mais je savais pas c'est quoi intéressant à savoir ramakota vraiment de savoir d'où provient les memes ou proviennent les choses c'est toujours intéressant de savoir certaines informations par rapport à tout ça et ça y'a pas quelque chose de l'autre côté ok on peut changer la caméra ça c'est strictement rien ramakota futur écrivain j'ai joué à crash mario kart like ça compte bah oui c'est un crashman du coup ça veut dire que tu connais un peu c'est pas exactement l'essence même de crash mais ça reste quand même dans l'univers écoute ça veut dire que tu sais c'est qui crash c'est bien que c'est pas des pommes ça aussi c'est le truc que tout le monde se parlait ce ne sont pas des pommes ce sont bien des wumpa c'est très important de personne de dire dans le chat qu'on a récolté des pommes parce que sinon ça va énerver tout le monde ouh c'est pas une bonne idée cette ferme de son à quoi à coup c'est ramakota de dire que c'est des pommes bien entendu ramakota y'a pas peur de se manger c'est dit moi je veux dire des pommes pareilles y'a aucun problème et on s'en fout manger des pommes oui oui exactement pour manger des pommes vous savez quand même non mais ça je peux le prendre si je fais ça ça attends clip shot call of booty mec il est franc c'est fait je suis un peu sérieux ahahahahah s'il vous plaît personne clippait ça merci bon la sans déconner c'est 0 pas de clips non clip je n'avais pas le droit aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah peur moment à dire ce que je viens juste de dire ça ouais regardez comment je suis un pro très suspect ce que je viens juste de faire très très suspect ok ça on passe le premier truc après il y a le dragon qui arrive de l'autre côté on peut traverser après on peut juste faire ça hop ah j'ai pas trop compris tu es sur moi on peut sauter hop je détestais de sauter dessus parce que vous avez vu en haut il y a un truc important qui est en haut en haut c'est ça ce que je vais aller chercher ma foi c'est tellement ça fait première réalisation on va essayer de faire le deuxième truc attendez oh oui en plus on a perdu toutes nos vies et j'ai un certain nombre de vies je veux juste me rendre compte oh non tu as perdu toutes les je viens de pas dire le mot après arrêtez de dire que c'est des pommes c'est pas des pommes on sait tous que c'est des pommes c'est pas des pommes je suis tellement grand ok 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 c'est la botte qui est au dessus c'est la botte qui est au dessus je suis juste vraiment curieux l'oeil que je vais subir il n'y a pas de problème on se revoit tantôt merci d'être passé et de dire oh que tu sais allez Sonic 2006 c'est le meilleur jeu Sonic que jamais créé c'est sûr et certain à chaque fois pourquoi j'ai dit ça ? il faut que tu m'expliques pourquoi j'ai dit ça une fois dans ma vie Bon ça n'a pas de sens que j'aille dire ça une fois dans ma vie. Et attends. Ok ça ne se fait pas de monter par dessus. Je vais abandonner le projet. J'essaie de monter par dessus. Je me rends compte que c'est une perte de temps. Monumentale. On va juste le faire de la façon normale qu'on est explosé le fer. Sauter par dessus ici. On va se passer la taille. On réussit à prendre ça. On attend de l'autre côté. Le dragon traverse. On traverse après. Sans aucun problème. On ne peut pas monter plus haut. Ça ne sert à rien. On active ceci. Mais il manque. La TNT elle a pété. D'autre côté. Par logique. Par logique elle a pété à cause de la nitro. Mais là c'est juste l'autre. C'est l'autre truc qui est de l'autre côté ici. Comment qu'on fait pour y aller. La logique vraiment que je vois c'est qu'il faut sauter sur le dragon qui est ici. Et ce n'est pas possible. Je suis capable de me bouncer dessus. Je ne suis pas capable de monter plus haut. Je ne vois vraiment pas comment qu'on fait pour monter aussi haut. Je sais que les dragons nous fait bounce. Mais je ne vois vraiment pas. Je vais juste abandonner. Le projet. Et laisser tomber. Parce que je n'ai vraiment aucune idée. Je sais que parfois j'ai un cerveau de génie. Je ne m'appelle pas le génie de temps moderne pour rien. Mais là sur ce coup-ci. Je n'en ai vraiment aucune idée. Bon je vais juste continuer. Ok non. Ce n'est pas mon nombre de vies. Mon nombre de vies est en haut à droite. 46. Damn. J'en ai vraiment plus que ce que je pensais. On suit le petit chemin comme si de rien n'était. On va continuer. De la bonne façon. On va continuer avec la tournade. Parce que la tournade on ne peut pas mourir. En l'ayant sur nous. J'ai perdu tous tes malus de Mystica. Mais non. Il n'y a aucun talent que j'ai perdu. Dis-t-il en l'ayant. J'ai-sie de tomber dans le vide. Mais ça va. Ça va. Ça va. Là c'est bizarre. Il y a de la TNT. Je viens juste de voir. On ne peut pas aller de l'autre côté. On ne peut pas aller de l'autre côté. Je n'accepte pas ce qui vient de se passer. Merci. Attends. On va se reprendre la TNT. On veut juste... Passer comme ceci. Voilà. Voilà. Je pensais que je n'ai juste de revenir sur la plateforme. Mais finalement non. Ah oui. Malus de Mystica. C'est le nom latin de la pomme. Pour le vrai. Je viens de m'en apprendre une bonne. Je viens de m'en apprendre une bonne. Je viens d'apprendre une bonne. Pour tout le monde dans le chat. Non mais. Les plateformes. Que tu ne te rends pas. Frustant. Frustant. Ok. Je ne vais pas m'énerver sur ce niveau. Parce que jusqu'à maintenant. Ça va quand même bien dans l'ensemble. On ne se casse pas trop. La tête. Merci. Parfait. Je vais juste attendre de revenir sur la case. Merci. Il y a un autre checkpoint. Il est rendu à combien? 118 sur 139. Ça va quand même... Assez bien. Merci. Juste des fois les sauts. Ils sont quand même assez limites. À faire. Les plateformes sont toutes petites. Il faut vraiment faire attention. De la façon qu'on monte. Pour ne pas se faire avoir. Ma foi. Et là, si on brise ça. Est-ce qu'on les a tous? Non. Vraiment pas. Que de tristesse. Mais qu'est-ce qu'on vient de trouver? Et comment on va là-dessus? Écoute. Rapporte-moi pas ça, Yushar. S'il vous plaît. Commençait à faire des PTSD. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les là-dessus. Pas le droit. Il nous reste deux niveaux à faire avant de se rendre à la fin de la tranquillité. Déséquilibre. Ok. Je ne sais pas trop vers quoi que ça va aller. Est-ce qu'on va continuer de monter vers le haut? Je suis prêt à dire que oui. Ça semble être vraiment des niveaux qui sont faits sur la verticale et non l'horizon. Mais ça semble pas mal être là-même. J'ai pas envie d'entendre parler. Parfait ça. On explose ceci. On arrive ici. Et là, est-ce qu'on peut courir sur... On peut courir sur les murs. On est rendu Assassin's Creed. Ça se passe comment? Comme si Assassin's Creed a créé tous les trucs du monde. Ouh! Il y a quand même des éléments de gameplay qui sont rajoutés dans le jeu. Je trouve ça cool. Ça rend vraiment un certain dynamisme de plus à l'intérieur du jeu. Ok. C'était limite. J'aime aussi le petit bruit des soudés quand il est en train de se promener sur les murs. C'est quand même cool. Il y a l'élément de gameplay qui vient vraiment rendre ça intéressant. Sauf quand on tombe dans l'eau après. Oh Manbob, trop bien tu jouais avec Crash 4. J'avais fait le jeu sur PS4 au moment de sa sortie. C'était trop bien mais trop dur. C'est ce que je vois avec pas mal du jeu jusqu'à maintenant. C'est que je le trouve vraiment bien. Je le trouve quand même assez tough. Tu sais, c'est bien d'avoir quand même du défi dans les jeux. Ça, je le dis assez souvent. Je le dis quand même assez souvent. C'est plaisant d'avoir du défi. Mais j'avoue quand même que je suis surpris de la difficulté. Je me donne plus de fil à la retarde que ce qu'il faut. Et en passant, je pense à toi. Je pense que tu vas bien. Je pense qu'une belle soirée. La seule chose à faire aussi, c'est de ne pas avoir de spoil par rapport au jeu. Parce que je n'ai jamais joué. Donc c'est en totale découverte que je le fais. Il y a certains en même temps, je ne penserais pas qu'il n'y ait non plus un méga extrêmement gros spoil par rapport à l'histoire. Mais quand même, regardez-nous. Regardons-nous plutôt. Le petit gêne. Tu sais, de ne pas tout dire par rapport au jeu. Ce n'est pas exactement ce que je vais faire. Monique, monique. Alors, tu vas kiffer. Je suis sûr, certains. Tu sais, jusqu'à maintenant, j'apprécie vraiment. Tu sais, le jeu côté plateforme et tout ça. C'est assez dur, mais bonne prise en main. Vraiment, jusqu'à maintenant. C'est pas lui que tu vas devoir affronter Cortex. Écoute, imagine que finalement, non. Imagine que finalement, non. Ce n'est même pas lui qu'on se boit compte à la fin. Et ça se peut, hein. Tout se peut. Comme ça, on pourrait dire à tout le monde que tout le monde a eu tort. C'est quand même pas mal, hein. Allez, donc ça, on utilise ça pour aller de l'autre côté. Pas, pas, pas à l'autre bout du monde, s'il vous plaît. Je serai quand même de l'autre côté. Donc, pas à l'autre bout. Voilà. Comme ça, il ne fallait pas. Il me manquait mon coup. Mais il y a réussi cette fois-ci. Allez, let's go. Voilà, à la fin, tu te gommes. Mais non. C'est sûr, ça t'inquiète. Donc, les nouvelles mécaniques de gameplay sont cool. Attends, je le lis dans deux secondes. Parce qu'il y a des plateformes à se casser la tête. Et à faire attention où qu'on saute. Voilà. Les nouvelles mécaniques de gameplay sont cool. Le jeu rend bien hommage aux anciens jeux. Pas comme Sonic 4, mais en même temps. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Pas des pommes avec des womb pommes. C'est pas la même chose. Mais non, mais en même temps, tu sais, c'est ce que je dis. Tu sais, Sonic 4... Je sais pas ce que j'ai en fait. Je... Je sais pas. Non. J'ai... J'ai appuyé sur la gâchette. Pourquoi? Le jeu a fait non. Le jeu a fait non. J'ai pas envie. Le save! Le save vient de se faire. Wow. Si bien fait. Je pensais que j'allais tomber. Tu as fait Insane Trilogy? Ben oui, j'ai fait Insane Trilogy. Je l'ai pas fait sur ma chaîne, mais je l'ai fait de mon côté. Merci Yashar. On apprécie vraiment qu'on se fait comme... Com-bi-menter sur son skill. Mais non, c'est ça. Je l'ai fait, mais simplement de mon côté. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini à 100%. Par contre. C'est quand même assez ardu... Ardu... De le finir à 100%. Mais quand même. J'ai eu bien du fun sur le jeu. Est-ce qu'il y avait quelque chose en haut? J'espère que non. Allez, hop. Ici, on touche la TNT. On prend des petits trucs à côté. On se croise pas trop la tête. Et voilà. On peut continuer. Le petit checkpoint est ici. Comme si de rien n'était. Ah, j'étais tellement... J'étais tellement limite. Tu peux avoir une commande vocale? Comment ça, si tu peux avoir une commande vocale? Est-ce que t'as assez de points pour avoir une commande vocale, Yashar? C'est ça la question. Si tu n'as pas assez de points pour une commande vocale, tu ne peux pas avoir de commande vocale. Mais si tu en as ici, oui, tu peux avoir une commande vocale. Ok, il faut vraiment que je me dépêche là-dessus. Eh oui, tu peux avoir une commande vocale parce que tu viens de dépenser tes points, Yashar. L'hésitation. Tu ne peux pas me l'envoyer en privé, y'a pas de problème. Les derniers niveaux sont durs, quasi autant que la Storm Ascent de Crash 1. C'est vrai, je ne s'en dis pas plus ça. Ok, je me souviens que dans le Crash 1, quand même, c'était assez ardu à certains niveaux vers la fin. Mais c'est cool, ça veut dire qu'il va y avoir du bon, les filles. Ok, c'est vraiment que je mets des pêches. Ouh! Double sur, ça peut passer. Easy. 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 27 sur 27. Easy. Easy! Easy. Je veux bien de gros facile. Facile. Tellement facile. Même pas de challenge. Tellement facile. Je suis obligé de le suivre. Ok, ça faut juste passer. C'est ici. Ça fait tomber, ça tombe bouffi. Et on fait ça ici. Check point. Attendez, mais on est quand même. J'ai même essayé de faire ce check point. Ça, j'ai même moins eu ça. Hop, elle est tombée en bas. Ouais. Ouais, c'est cool. Il y avait quelque chose de spécial ici ou il y avait juste le micro ? Ouais, parce qu'il y avait d'autres de particulier par rapport à ça. Ça peut être aussi dur qu'insérer un truc très difficile. Oh, vous. Je ne sais pas c'est quoi l'insérer le truc difficile. Même si ça reste un secret. Ok, c'était limite. On peut. Ça, on va avoir quelque chose d'autre de l'autre côté. On flaire. On a dit qu'il y a quelque chose de ce côté-ci. Pas fort, pas fort. Je trouve que c'est... que Crash 1 à 3, la difficulté est décroissante, oui, en même temps. Je pense qu'ils se sont placés à travers le temps puisque Crash 1 était vraiment top. Crash 2 aussi était quand même top vers la fin. Tandis que Crash 3, tu avais beaucoup de façon de pouvoir te sauver de l'impasse. Donc c'était quand même un peu moins pire. Je suis d'accord avec toi. J'ai de la difficulté quand même avec les profondeurs dans le jeu jusqu'à maintenant. Romacotta Astro. Comment ça, Astro comme astronome? Vous êtes en train de se confronter avec votre truc d'astronome. J'ai vraiment de la difficulté avec la profondeur de certains éléments. Le pire, c'est que je vois par terre que genre il y a une lignée de feu. Et là, je ne la vois pas. Ici, j'ai l'impression que je ne suis pas en sécurité mais finalement, oui. C'est vraiment spécial. Peut-être moi quel est le problème. Ici. Je vais faire un coup aussi facilement avec la littro bien joué. Il est trop fort. La littro ici, il ne faut pas attention. Moi aussi, j'aime bien les jeux qui sont difficiles mais qui ne sont pas rageants. Quand un jeu est trop facile, ce n'est pas plaisant non plus. Il faut quand même qu'il y ait une certaine difficulté dans le jeu mais pas trop dur non plus. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux parce que si ton jeu est juste trop simple, à mon sens, tu n'as pas de plaisir à part s'il y a d'autres aspects du jeu qui sont intéressants. Je trouve que pour que ce soit un bon jeu, il faut quand même qu'il y ait une courbe de difficulté au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Parce que si le jeu est simplement facile, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Il faut que je fasse attention, il y a de la nitro. J'appuie sur un bouton et je me fais complètement éclater. Merci. Ok. Non. Et comment je fais pour cette droite ? Ok, non, j'ai compris. Il faut que je fasse ici et il faut que je fasse un... C'est pas trop bien. C'est pas trop bien. Trop bien quand même. C'est... Ok. Il faut quand même des trucs qu'il faut que je fasse attention à me faire avoir en changeant de plateforme. Il y a des plateformes qui sont correctes et il y a d'autres plateformes qui ne sont pas. Déjà, les jeux de plateforme, en général, c'est... On bouge avec la profondeur, c'est pire. Exactement. C'est ça que je trouve ça juste tough par moment. Salut. Je pensais que en courant ça allait... Ça allait fonctionner. Mais non, finalement. Le jeu a fait nope, nope, nope. D'ailleurs, quand tu sautes, tu vois une ombre sur les pieds du Crash. Oui, exactement ça. C'est vraiment une belle ajout qu'on fait par rapport à tout ça. Et hop ! Et par rapport à Sonic Frontier, écoute, on n'a pas vu grand-chose. On a vu le gameplay. Le gameplay fait un... La seule chose que je vais dire, c'est... Peur, j'aime pas. J'aime pas dire peur, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose d'autre. Et moi, c'est vraiment... Je vais dire la seule chose, c'est que c'est bien beau de montrer du gameplay. C'est bien beau de montrer plein de choses. Le gameplay, je le trouve cool. La prise en main, elle a hâte d'être sympathique. Mais si après, c'est un truc qui est répétitif et tout ça, on s'en sait rien. On sait vraiment rien par rapport au jeu. Fait que je ne peux pas faire une pratique par rapport à ce qu'on voit. La seule chose que je souhaite, ça va me faire brûler. Je vais s'en passer juste à côté. Donc c'est ça. La seule chose que je souhaite, littéralement, par rapport au jeu, c'est tout simplement que juste qu'il y ait une histoire qui soit sympathique et qu'il n'y ait pas juste la zone qui nous montre depuis le début. C'est tout ce que je demande. Mais... Je pense qu'on va voir au fur et à mesure. On va littéralement au fur et à mesure de voir à quoi ça ressemble mitzame.